Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Cal, salut à vous ! Donc Fabien, comment ça va déjà ? Bon ça va bien, c'est l'été, il fait beau, enfin c'est pas encore tout à fait l'été mais... Niveau température c'est comme si, donc très bien, des barbecues, du sport, je me mets en forme quoi ! Donc t'es en forme, on est toujours en Norvège à Stavanger, là du coup on n'a pas repris l'avion, on est resté, on a fait une petite escale, on va regarder la dernière ronde. Avant de se lancer dans cette vidéo, on peut reparler quand même de nos masterclass, la prochaine le 30 juin Fabien ? Ouais, exactement, donc comme d'hab on essaie d'en faire deux par mois, donc il y aura la prochaine le 30 juin, donc n'hésitez pas à vous inscrire ou alors comme vous le savez c'est offert pour les tipeurs qui tipent à partir de 10 euros mensuels. Donc tous les liens dans la description en dessous. Et une autre bonne nouvelle, on montrera à la fin le screenshot, c'est que le stage au Maroc, déjà il ne reste pas beaucoup de place, c'est déjà bonne nouvelle pour nous, mais aussi la Fédération Française des Échecs a partagé et on montrera à la fin. C'est sympa quoi, la chaîne monte petit à petit et on progresse ! Ouais ouais c'est bien, donc c'est sympa de la part de la Fédé, donc voilà, c'est cool quoi ! On est homologue quelque part ! On est homologués, bah du coup, un autre joueur qui est homologué avec les blancs, c'est Vladimir Kramnik, la transition, t'as vu, il est homologué. Il est aussi, ouais, ouais, donc c'était lors de la dernière ronde là, au tournant Norvège donc, Kramnik contre Anish Giri. Donc Anish qu'on avait vu à son avantage contre Maxime puisqu'il avait gagné, le lendemain Maxime avait battu Kramnik, Kramnik disait qu'il avait un peu fait un espèce de blackout, qui à un moment donné, il voyait plus rien, il avait perdu une bonne position contre Maxime, tant mieux pour Maxime. Et donc on retrouve ces deux joueurs l'un contre l'autre, c'est un espèce de championnat à A3, c'est un espèce de deux coups. A3, alors si on suit la logique, Giri bas Maxime, Maxime bas Kramnik, Giri doit massacrer Kramnik ou quoi ? Logiquement oui. Normalement hein. Normalement, on va voir la partie, mais normalement ça devrait faire 15 coups cette histoire, 20 coups peut-être, peut-être 20 coups. Du coup, bon bah cavalier F3. Ok, pourquoi pas. Donc en fait, quand même tout le tournoi, Kramnik a joué E4, et là il a changé. Donc ouais, il joue avec cavalier F3, donc très souple comme coup Fabien. Oui, oui, en général ça va transposer dans un système avec D4, mais on peut aussi jouer d'héritier avec juste G3, on peut jouer avec C4. Et puis sur certains coups, on peut même jouer E4, tu vois, sur D6, sur C5, pourquoi pas. Ah bah sur C5 ouais, tu peux rentrer en E sicilienne, sur D6 tu peux rentrer dans une Filidor éventuellement, ou une Pirc. Ou dans une Ruiz, on ne sait pas. On ne sait pas, D6, la personne peut être très... Très fourbe quoi. Attention. On a quand même soulagement pour Kramnik du coup. D5. Il prend le pion D et il avance E2, ça va. Du coup, D4. Ok, ouais, très bien. Donc bien sûr, d'autres coups possibles, mais Kramnik a son jeu comme ça. Donc cavalier F6. Et là, il joue son petit système, je pense qu'il a déjà joué, le système call. Ouais, le système call, quitte la call en fait, la bulle. Il faut la coller. Donc normalement, juste pour les plus débutants d'entre nous, le coup E3 qui est joué ici par Kramnik est un petit peu contre-intuitif et contre-logique. Juste de ne pas trop s'habituer parce que ça enferme le fou C1 qui est donc bloqué dans la chaîne de pions via E3. Et après, dans le système call, généralement, on le sort via B3 fou B2. Et là encore, il sera derrière un pion. Donc, c'est parce qu'il y a d'autres idées derrière de contrôle du centre, d'avancer des pions. On imagine que le centre va s'ouvrir plus tard, mais jusqu'à un certain niveau à ne pas trop faire, Fabien. Non, oui, ce serait plus logique de jouer même un système de Londres avec fou F4 que E3. Ou sinon, si vous voulez jouer une grande dame classique avec C4 ou comme vous voulez, peu importe. Mais voilà, quelque part, plus logique. Ok, donc E3, tout à fait jouable après. Et là, Guiri lui dit « Non, moi non plus, je ne sortirai pas mon fou de case blanche. » Ouais. Du coup, E6. Oui, juste. Non, mais le seul truc, c'est que des fois, si on sort le fou trop vite, les blancs pourront toujours faire du C4 dame B3. Donc, il faut faire attention. Là, au moins, il reste là à défendre son dame. Parce qu'à rappeler que quand le fou sort le fou de case blanche ou la dame B3, et après, éventuellement, le pion B7 peut être affaibli, Fabien. Voilà. Et cette dame en B3 peut être très, très bien placée. Ouais. Bon, après, bien sûr, s'il a l'énergie au C6, c'est une position classique de Slav. Mais bon, Guiri n'avait peut-être pas ça en tête. Je pars, je reviens, c'est l'essuie-glace. Mais oui, c'est tout à fait jouable, mais OK. Du coup, c'est juste pour parler un petit peu des considérations générales. Donc, E6, fou D3, C5. Et là, Krabnik ne comprend pas. Il avait décidé après fou D3. Il s'est dit, sur tous les coups, je fais B3. Le mec fait C5. Et là, il se dit, non, je rocke. Donc OK, normalement, ça paye pas de mine. On se dit, c'est pas très, très grave. Mais le problème, ici, Fabien, c'est que vous pouvez mettre sur pause, en fait, d'ailleurs. Parce qu'il y a un coup stratégique très intéressant, ici, pour Anish Guiri. Bah, qu'il a joué, d'ailleurs. Et donc, il joue C4. Il ferme complètement le centre. Et il profite de ce fou D3 pour gagner un tempo sur le fou. Il va réussir à installer plus tard sa chaîne de pions via B5. Et en fait, ça va changer beaucoup de choses. En fait, si on revient un coup en arrière, enfin deux, on va dire, on les peut tirer avec B3. Donc, le coup classique, ici, dans cette position des blancs. En fait, ce que veulent faire les blancs avec B3, c'est déjà éviter C4. Et de deux, ils voudront mettre le fou en B2. Plus tard, échanger en C5. Et avoir deux fous qui jouent. Oui. Après, bien sûr, on peut aussi jouer avec C4 à tout moment. Donc ça, c'est un système cool classique. Voilà, c'est ça. Mais peut-être juste qu'un Nicolas joue trop vite. Ou je ne sais pas, la dernière roue, on a un peu de fatigue. Il ne prend pas trop le temps de se dire qu'est-ce que ça change C5 si tôt. Et là, Roquet, c'est sûrement déjà douteux, en fait. Non mais oui, la citation exacte à mon traduite en français. Je ne sais pas pourquoi j'ai Roquet. Je comptais jouer B3 contre n'importe quel coup. Il ne comprend vraiment pas, en fait. Bon, du coup, C4, bien joué de la part d'Anish. Ouais. Fou E2. Et B5. Donc, Anish qui s'installe à l'aile d'âme. B3. C'est en fait le problème parce qu'on ne peut pas casser par le coup A4 habituel. Bon, on pourrait le jouer. Mais le problème, c'est que là, on va faire B4, je pense. Et après, si on fait B3, on va se prendre C3. Si on fait C3, on va se prendre B3. Enfin, vis-à-vis ça. Et puis, on va être complètement paralysé sur cette dame. Enfin, plus personne ne va sortir. La tour A1, le fou C1. Enfin, c'est l'horreur. Donc... Là, couvre-feu quelque part, les mecs. Non. Tu n'as pas le droit de sortir. Ouais. Le pire, c'est B3, en fait. B3, C3. Le Caïbéien se joint à ses collègues pour ne pas sortir. Non, les mecs sont dit, voilà, pour ce match-là, on reste à la maison. On fait grève. On ne joue pas. Ouais. Je ne veux pas jouer cette partie. Je refuse. Donc, du coup, ils jouent B3 direct. Ouais, donc assez logique. Pour un peu casser cette chaîne de pions. Son adversaire répond par fou B7. Et ici, éventuellement, on peut jouer B prend C4. Et on fera B prend. Ouais. L'idée, c'est que sur D prend, pour ouvrir la diagonale du fou, on veut faire quelque chose comme A4, A6 et C3. Donc, on stabilise un peu l'aile dame avec les blancs et on prépare cavalier BD2, Dame C2 et E4. Donc, on va réussir à installer finalement le duo de pions E4, D4 qui est une des idées de la colle. Et du coup, le jeu à l'aile dame des noirs est un petit peu bloqué. A noter qu'on peut aussi éventuellement sortir le fou en A3 maintenant. Donc, pas D prend C, mais B prend C. Et cavalier C3. Donc, ça aurait été un moyen de continuer. C'était peut-être meilleur d'échanger un petit peu une paire de pions ici. Pour éviter ce qui va se passer dans la partie. Ouais, parce que le pion B5 en vie, en fait, il peut avancer en B4, nous gagner un temps sur le cavalier C3. Alors que là, on aurait fait cet échange. Et d'ailleurs, donc aussi à noter, le coup B7, très bien. Parce que maintenant, encore une fois, sur 8 à 4. Donc, coup classique pour démolérer le Dame. Les noirs feraient juste A6. Et puis, ça ferait donc d'avoir toutes les pièces bien défendues. Et puis, toute la chaîne de pions qui se tient toutes. Donc, très bien. Ok. Donc, bon, Kramnik a joué C3. Il n'était pas très content. Anish va jouer ici une nouveauté B4. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de parties. D'ailleurs, c'était bien passé aussi pour les noirs. C'était le coup A6 pour défendre le pion. Mais B4, rien à dire, très bien aussi. Ouais, donc les deux sont éventuellement jouables. Bon, B4, cavalier A4 et C3. Et là, on voit tout le problème des blancs ici, Fabien. B4, C3, logique. C'est que ce fou C1, comme tu l'as dit, interdit de sortir. Et du coup, la tour A1 n'est pas top top. A noter que la tour A1 pourra quand même éventuellement régler le problème en jouant un espèce de A3, A5, en échangeant les pions éventuellement le long de la colonne A. Si la tour est ouverte, du coup, on aura peut-être l'occasion de l'échanger cette tour. Mais pour le fou C1, c'est un problème. Et deuxième problème, une des idées de la col, Fabien, c'est de jouer E4 avec les blancs. Alors, on ne voit pas trop comment on va le faire. Enfin, on peut donner un pion, mais... Et là, ouais, c'est très, très compliqué. Donc, Kramnik continue par cavalier E5. L'idée, c'est tout simplement de profiter un petit peu quand même de cette diagonale qui est ouverte, Fabien. Peut-être fou B5 échec quand on peut arriver. Et là, erreur très étonnante d'Anish qui joue fou D6. Très étonnant, Fabien. Ouais. En fait, il ne prend pas du tout en considération l'idée fou B5 échec. Non, c'est... Il se développe. Mais pourtant, donc, s'il jouait juste... Je ne sais pas quel est C6. Comme ça, sur fou B5, on fera un coup comme Dame C7 pour tout défendre. Ouais. Ça a l'air d'être complètement ok pour les noirs. Au prochain, on va faire fou D6 et roc. Et il n'y a aucun problème ici pour les noirs, Fabien. Non, non, non. Ça a l'air complètement ok. C'est même avantage noir. Enfin, clairement, les noirs sont juste bien. Il y a toujours ce problème du fou C1 qui ne sort pas. Le coup E4 qui n'est pas jouable. Les noirs sont juste très bien. Ouais, ouais. C'est genre, oui. Je pense que Scramnik, en fait, a roqué à contre-temps. Et du coup, il fait fou D6 qui est très étonnant. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment perdant, mais on se met en difficulté. D'une position qui était vraiment très avantageuse pour les noirs, ça tourne complètement. Donc, bon, au dixième coup, quand même deux grosses erreurs de part et d'autre. Roque à ce niveau-là et fou D6 ici. Donc, Scramnik introduit A3, A5 dans la variante. Évidemment, on ne peut pas prendre en A3 parce qu'on va reprendre avec le fou. Donc, on aurait réglé le problème du fou et le pion C3 va se faire manger. Donc, on prend A3, pas jouable. Donc, il joue A5 pour protéger son pion. Et maintenant, fou B5 échec. Et le problème, Fabien, c'est que si on se met à jouer du cavalier BD7, donc pour couvrir et espérer roquer encore un jour, les blancs vont enchaîner par cavalier prend, cavalier prend, cavalier C5. Donc, on remet une pression sur le cavalier forçant plus ou moins la prise. Donc, fou prend, pardon, c'est interdit par les règles du jeu, déprend C5. Et maintenant, on a libéré la case D4 pour la dame, Fabien. Pour attaquer B4. Là, en plus, les blancs doivent gérer le coup C6 qui menace, une petite forchette au passage. Et le problème de Dame D4, ça va être très pénible puisqu'on va attaquer B4 et G7. Et ce serait la même chose si on allait en G4. Après, je ne sais pas quel est le mieux. Bon, Dame C7 pour empêcher et pas attaquer le pion. Par exemple, AB, AB, tour prend, fou prend. Et oui, c'est ça. Dame G4 ou Dame D4, c'est à peu près équivalent. Et ça fait une double attaque. Ouais. Donc, on va gagner un pion. Voir deux. Parce qu'en fait, si on prend B4, il y a C3 qui va poursuivre. Donc, on aura deux pions de plus. Fout que le reposé qui favorise l'attaque. On va mettre le tandem Dame C3, fou B2, attaquer sur la grande démonale. Pousser nos pions passés. Bon, c'est sûrement juste gagnant pour les blancs cette position. C'est important, Fabien, la tactique aux échecs. C'est-à-dire que stratégiquement, c'est très, très beau. Mais si on se plante, il suffit juste de perdre un pion et toute la stratégie des noirs s'écroule. Et c'est un peu le problème de fou D6, en fait. C'est que du coup, il est obligé de faire Roi F8. Donc déjà, pas très content d'être déroqué. Mais est-ce qu'il a oublié juste A3, peut-être, qui change tout ? Possible, mais bon. Parce qu'en fait, si on joue la même ligne avec le pion A2, le pion A7, peut-être que les noirs ont juste un petit coup de A6 à un moment pour déloger le fou B5. Ou des choses comme ça. Et là, c'est vrai que ça change tout. Kramnik a été pressé à partir de là. Oui, non, mais il a dit qu'il avait eu une sorte de blackout pendant la partie. Il n'avait plus rien vu. Exactement ce que Kramnik a dit à propos de sa partie contre MVL, en fait. Il a eu un moment où il... Un moment d'absence, en fait. Oui, ça nous arrive à tous. Du coup, Roi F8, cavalier C5. Et ici, déjà très difficile pour Anish. Parce que... Oui, oui. Puis on prend. Puis c'est le même problème qu'on a déjà vu. La Dame va arriver en D4 et on va exploser la chaîne de pion. Oui. Par exemple, H5 pour se développer. Tentons quelque chose. Puis on prend. Puis on prend. Tour prend. Fou prend. Et Dame D4, c'est exactement la même idée. Le problème, c'est que quand D4 tombe, C3 tombe. Et quand C3 tombe, le fou vient rayonner en B2. Donc, ça règle tous les problèmes ici pour les blancs. Donc, cavalier C5, on ne peut pas prendre ce cavalier. Il joue Dame B6 puisque le fou était attaqué par le cavalier. Maintenant, cavalier prend B7. Pas le temps de prendre en B5 parce qu'il y a D6 qui saute. Donc, il reprend en B7. Et Dame E2. Tranquillement, Kramnik commence à se diriger vers ce coup E4, Fabien. Oui. Donc, au passage, bien sûr, il défend son fou de B5. Il défend... Il propose peut-être une idée avec E4 un jour. Et... Oui. Mais ce n'est pas simple pour les blancs. Donc, position très difficile à jouer pour Guiri déjà ici. On a mis une petite variante illustrative, Fabien. Par exemple, si on joue H5, donc qui permet d'envoyer un peu de jeu à l'aile roi et puis quelque part développer cette tour. Les blancs ne vont pas se presser ici, en fait. Ils vont juste prendre leur temps. Ils vont jouer F3. Et c'est ça. Donc, c'est le fameux E4 qui arrive. Et qui va tout ouvrir colonne F, fou de case noire et tout le monde va rentrer. Le cavalier ne peut pas vraiment se déplacer parce qu'il y a fou C6 en filade. Donc, on a tenté tour A7 pour un peu défendre le pion F7 éventuellement et empêcher les fou C6 pour développer le cavalier. Mais ici, on peut continuer simplement par E4. Donc, on va sacrifier du matériel. Puis on prend E4, puis on prend E4. On ne peut pas reprendre en E4 ici à cause de cavalier G6 échec. Oui, complètement. Assez élégant qu'il a gagné la tour. Donc, fou prend E5, pion prend E5, cavalier prend E4. Bon, les noirs ont l'impression d'avoir gagné un pion, mais la position s'ouvre. Toutes les lignes sont ouvertes et les pièces noires sont très mal développées, Fabien. Oui, il n'y a aucune communication entre les pièces, aucune harmonie. Et oui, ça ne sent pas bon pour les noirs. Simplement, voilà, fou E3 par exemple, on se développe, on attaque la tour. Qui rentre à la maison. Tour à F4 et on va doubler les tours. Donc, tu menaces au Brassard. Il faut ses 5 échecs. Enfilade, enfin, découverte. Disons, Roi à G8 évite la découverte. Tour à F1. Je ne vois même pas comment on peut défendre encore plus avec les noirs maintenant. Oui, c'est complètement catastrophique. Et en plus, il y a des pions qui vont tomber de partout. Enfin, c'est une horreur. Pion B4 qui reste en prise. Il y a tout qui reste en prise. Donc, c'est très mauvais. Mais bon, il aurait pu tenter, dans des variantes comme ça, donner un peu plus de fil à retordre à l'adversaire. On aurait pu un tout petit peu mieux jouer que ça avec les noirs. Après, on a voulu juste illustrer Fabien. Mais en gros, toutes les variantes sont difficiles. Dans la partie, il a joué G6 pour tenter de venir cacher son rang en G7 et activer éventuellement la tour. Mais Kramnik… C'est vrai que s'il y arrive, ça va quoi. Ouais, mais Kramnik impériale, Fabien. Impériale. Non, il a joué un très bon coup. Il peut être à table. E4, très bien joué. Mais bon, on en parle de tout à l'heure. C'est une des grandes idées dans cette variante. Donc, il est au courant. Ça libère le flou. On va empêcher ce roi d'aller se cacher. Et ça ouvre tout. Et ok, ça c'est un truc, on en a déjà parlé, je pense, dans pas mal de vidéos. C'était aussi l'objet de notre première masterclass. C'est comment profiter d'un roi adverse au centre. Et clairement, ouvrir les lignes, ça fait partie du plan quoi. Oui, et puis ce coup thématique E4, ne pas perdre de temps. F3, E4 aurait été moins bon ici. Il vaut mieux jouer directement E4. Et bon, le pion, évidemment, c'est un sacrifice. Donc, on peut le prendre, Fabien ? Oui, mais bon, il y aura beaucoup de jeu pour les blancs quoi. Alors, il a pris avec le cavalier. Sur des prends E4, on peut continuer par par exemple AB, AB. Tour prend A8, Dame prend A8. Donc, comme on le disait, cette tour, on réussit quelque part à l'activer, entre guillemets, en l'échangeant. Fou H6 échec, Roi E7, Dame E3. Et ça ressemble un petit peu dans l'esprit à ce qu'on va voir dans la partie. Mais on voit que le cavalier a beaucoup de mal à se déplacer. Il y a des menaces de fou G5, Dame F4 pour s'en prendre au cavalier F6. Le Roi très mal placé au centre. Enfin, c'est quasiment injouable à partir d'ici pour les deux. Non, mais complètement, c'est ça. C'est le manque d'harmonie des pièces noires. C'est-à-dire le problème, on va plus en G5 comme tu l'as dit. Il peut même couler avec la Dame, à vrai dire. Ça peut être aussi un souci. Enfin, fou G5, c'est très bien aussi. Je ne sais pas quel est le mieux. Avec fou G7, avec KG4 qui peut arriver. Le KB8, on ne sait pas où le mettre. Il faut quand même contrôler la case C6. La tour H8, ok, elle n'a pas bougé. Enfin, ça ne va pas du tout. Je pense que ça, c'est une défaite en 5 coups pour les noirs. Donc, du coup, sur E4, des pro 4 perdants, il a pris avec le cavalier. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Il a fait fou H6 échec. Maintenant, deux choix pour les noirs, Fabien. Ils sont retournés vers le milieu. Ils sont tentés d'aller se cacher en G8. Allez, tentons G8 en premier. Le coup qui n'a pas été joué. Il y a un coup assez sympa. Ce n'est pas un sacrifice ni rien, mais ça crée une belle menace. Je ne sais pas, il faut le mettre sur pause, chercher comment continuer l'attaque un peu. Et donc ce coup, Fabien ? Cavalier G4, ça a l'air fort. L'idée, c'est qu'on aimerait beaucoup arriver à jouer le cavalier F6. Ça ferait mat. Pour l'instant, il y a le cavalier E4 qui défend la case. Mais donc, on voudrait simplement faire dame prend cavalier E4. Si on prend dame par exemple, cavalier C6 par exemple. Ouais, dame prend E4. Et puis on prend, on mat. Un joli mat, quoi. Il a tour en H8. Non, tu ne sers à rien. Problème de communication. No hablo francès. Le mec ne parle pas français. Ouais, à cause de lui, tu es maté, quoi. Ouais, mais il ne comprend pas. C'est Emery, le coach du Paris Saint-Germain. Il essaie de parler au joueur, mais il a beaucoup de mal à se comprendre. Je ne respecterai pas tes consignes. Je ne rocke pas, moi. Je veux rester en H8. J'ai décidé. Ok, mais t'y vois l'espéranto, quoi. Du coup, on va dire qu'il communique pas mal. Il lui dit attention, attention, le fou D6 quand même qui écoute les consignes. Empêche, empêche. Dans ton dos, dans ton dos. Ouais. Fais gaffe. Appel en profondeur, là. Je couvre l'appel, c'est bon. Je tiens. Du coup, attention. Maintenant, ça attaque de l'autre côté de passe transversale. Elle dame. Ok, on ne peut pas prendre du fou, bien sûr. Il doit faire son job à courir A6. Ouais, je peux prendre pour venir te sauver. Non, il n'y va pas. Donc, ok. Pareil. Si on prend B4, vous avez bien compris. Dame prend E4 et il mate là-bas. Donc, si on prend, tu reprends A8. Dame prend A8. F3. Voilà. Je chasse ce cavalier. Et je chasse ce cavalier. Il va libérer la case E5 pour la dame pour venir mater en force. Donc, par exemple, cahier D6. Dame E5. Cavalier E5. Et là, un petit coup, tu t'es fait plaisir, Fabien. Ouais. Bon, c'est joli. Après, je pense qu'il y a 15 000 manières de jouer. Mais c'est pas mal, quoi. Juste Dame F6. Pour venir s'en prendre. En fait, ok. C'est toujours le même mat. En plus, on menace Dame prend fou. Et au passage, on menace aussi fou E8. Avec un petit mat en F7. Ouais. Donc, tu as décidé de mettre cavalier A6 pour... Pour défendre fou E8. Mais malheureusement, il y a un autre problème. C'est Dame prend fou. Et le même mat est de retour. Notre H8 a toujours écouté les consignes, quoi. Il est resté là, quoi. Non, je t'avais dit de sortir de l'échiquier. Il préfère sortir. Il était en PLS, en fait. Il était en civière, sur le milieu du terrain. Il ne pouvait pas sortir. Du coup, Roi G8 se heurte à toute cette jolie variante. Du coup, Vanich est reparti vers le 103 E7. Maintenant, F3, on chasse le cavalier. Il est parti en D2. Ouais. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. Tu veux regarder KF6 ? N'importe. Non, mais en fait, rien ne va pas l'honneur. C'est le problème. Ok. Pour F6, on va juste rapidement montrer... Ouais. Pour montrer une petite ligne possible. On commence à menacer du cavalier F7. Dame prend E6 mat, Fabien. C'est ça. Classique aussi. Ça me rappelle la masterclass sur le pion isolé, cette idée de prendre F7 et prendre E6. Complètement. Dans les pions isolés. Fou prend E5. Dame prend E5. Donc, pour éviter la menace. Et BD7, on aurait l'impression presque tous les joueurs rentrent dans le terrain. Mais malheureusement, Fabien, fou prend. On ne peut pas reprendre du Roi parce que le cavalier serait en prise. Donc, on est obligé de prendre du cavalier. Et maintenant, le fou revient en G5, les cases noires. C'est le gruyère. Ouais. Complètement. Et là, c'est un gros problème pour les noirs simplement parce que le Roi ne peut pas aller sur l'huitième rangée puisqu'on générait la tour. Et sur F6, on fait juste Dame prend E6. Et c'est une nouvelle fois terminé. Par exemple, je crois F8, fou prend. Cavalier prend. Dame prend. Roi C7. Tour E7. Ton mat, ta spécialité, quoi. Ouais. C'est pour ça que je fais cette variante, Fabien. C'est uniquement pour ça. J'ai mal de l'escalier. Je suis spécialiste. T'as vu comment je l'ai vu rapidement ? Bouh ! Le mat de l'escalier. Tu dégages. Donc, il a joué cahier D2. Il essaie un petit peu de jouer les troubles faites. Attention, ne surtout pas prendre ce cavalier avec le fou. Le fou est trop fort en attaque. Donc, tout simplement, tour F1 pour créer cette menace de cavalier F7. Les noirs ont joué Roi D8. Et fou F4. Abandon, Fabien, ici. Carrément abandon. Le problème, c'est qu'on remenace Kali prend F7. Comme ça, si Dame prend, il faut prendre D6. Et puis, tout saute. Après, le pion aussi, c'est faible. Le Roi est complètement paralysé. Il est au milieu. C'est... Ok, c'est le fiasco. Et... Sur fou F5. Ok. Ouais, on a mis juste 2-3 petites lignes comme ça pour montrer. Fou F5, il y a un coup très joli. On peut vous faire chercher, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous jouerez pour gagner ? Allez, pause ! Je pense qu'il y a pas mal de bons coups. Mais le plus joli d'entre eux, c'est une interception et fou D7. Interception de la balle. Il a essayé de faire une passe et là, chut ! Hop, tu mets ton passe Dame-Pion. Chut ! Un petit bousquet qui te coupe la ligne de passe. Ouais. Fou D7. Et sur cavalier, il prend D7. Bah, juste qu'il prend F7, en fait. C'est... C8, disons. Et là, bon, vous pouvez prendre la tour, mais on peut être encore plus gourmand que ça. On fait Dame-E6. Menace Dame-E8, mate. Puisque le fou F4, il coupe les cases. Ouais, donc ok, ça c'est juste raid. Et... Pareil, une dernière ligne, si vous voulez, encore on peut se faire plaisir. Dans les positions d'attaque comme ça, c'est bien. S'il est noir, je vais en croix C7. Bon... Bah, l'idée, c'est de défendre un peu le fou D6, quoi. Bon, il y a plein de coups, mais juste disons, A prend B, ça va juste gagner facilement. A prend B, tour A8, Dame-E8. Et qu'il y a E prend F7, quoi. Simplement, voilà, on a le fou F4 en l'air, mais il y a la tour H8 derrière. Et une nouvelle fois, dès qu'on prend F7, il y a E6 qui saute. Donc toujours la tour H8 attaquée, et le Roi complètement dans un réseau de maths. Donc là, à nouveau, c'est une nouvelle fois sans espoir pour les Noirs. Oui, à noter que quand on calcule en partie, on peut juste faire cavalier prend H8. Calculer cavalier prend H8, ça suffit déjà. Oui, là, ça donne une qualité de plus. L'attaque, pas de compensation. Pour l'instant, c'est qu'une qualité, mais ça va être pire. Donc après, fou F4 abandon. Exact. Abandon, et belle partie de Kramnik. Alors, on va jeter un petit coup d'oeil au classement, Fabien ? Ouais, le classement final de ce tour 1. Alors, voici le classement avec Levon Aronian en forme comme jamais. Après avoir gagné le tour 1 de Grenke, il gagne le tour 1 de Stavanger. Et dis-toi bien que son secret pour gagner, c'est de faire moins d'échecs. Ce qu'il a dit. Tu sors plus avec tes amis. Pour gagner plus en fait. Ouais, il dit tu sors plus avec tes amis, tu fais du sport, tu fais moins d'échecs, tu vas à 100 secondes dans, tranquille, tu gagnes. Non, mais ce n'est pas idiot dans le sens où tu arrives un peu plus détendu. De toute façon, il est très très fort. Ça m'étonnerait qu'il ait encore beaucoup de choses… Enfin, je veux dire, ok, il a déjà assez travaillé dans toute sa vie. Il en sait assez, donc il n'a pas grand-chose à améliorer en fait dans son jeu. Ce qui compte, c'est d'arriver en forme. Et donc, c'est mieux. S'il arrive et qu'il a envie de jouer en plus quand il est dans l'échiquier. Si tu es dans l'échiquier et que tu as juste envie que ça se finisse pour rentrer, ce n'est pas bon quoi. Oui, c'est sûr. Il a trouvé la bonne méthode, c'est sûr. Nakamura qui fait un beau tournoi, Fabien. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça jouer la gaine dans un tournoi de ce niveau-là. Il était en tête jusqu'au bout, ex-aequo avec Aronian. Mais bon, il n'a pas vu la dernière… Il avait un demi-point de retard avant la dernière. Ok, il a un demi-point de retard. Mais bon, il était souvent au coude à coude, c'est ça. Et puis voilà, donc il était là. Après, il finit quand même second, ce qui n'est pas bête. Enfin, ce qui n'est pas mal. Et juste pour reparler d'Aronian, en fait, ça fait deux tournois qu'il gagne haut la main. Grenke, je crois qu'il a gagné avec un point de mi d'avance. Oui, il a gagné une ronde avant la fin. Là, un point d'avance, c'est quand même énorme à ce niveau-là. On a l'habitude de voir des mecs ex-aequo où ça joue un demi-point ou quoi. C'est quand même deux tournois de suite là où ils survolent quoi. Oui, et puis ce n'est pas le tournoi le plus faible de la décennie au passage. Non, ça va, c'est pas mal. Mais il y en a de plus en plus des tournois comme ça aussi forts. Je ne sais pas, je me souviens à une époque, quand j'étais plus jeune, genre le Last Palmas 96, c'était vraiment le tournoi de ouf. Il est hyper connu ce tournoi. Oui, mais en fait, il y avait Kasparov, Karpov, Ivanchuk, Kramnik Aland et Topalov. Si je ne dis pas de bêtises, je suis quasi sûr que c'était ça le plateau. Et en fait, ok, c'était hyper rare quoi. Si on en avait un tous les ans, tous les 2-3 ans, c'était déjà énorme. Il y avait Linares, il y avait un peu tous ces joueurs aussi avec d'autres. Mais là, maintenant, en fait, on en a très souvent des temps de ce calibre. Oui, il y a la Sinkfield Cup et puis ça fait partie du Grand Chessour. Il y a le Grand Chessour Paris qui sera en rapide et en blitz où il va y avoir un gros plateau aussi. Oui, le Grand Chessour Paris, en Belgique ensuite. Le Grand Chessour, de toute façon, c'est un gros plateau. Et puis, pour emmener au classement, Kramnik s'est bien accroché, il finit 3e. Donc 2e Execo avec ses victoires à la dernière ronde. Donc, bon tournoi de Kramnik qui gagne des points élo. Et les 2e Mondial, on va voir le classement élo après. Caruana, Sophie, c'est 50%, Guiri aussi. Donc, ok, c'est pas mal. Et puis après, à moins 1, on a Maxime, Vichy Annand et Carlsen. Donc, Carlsen assez décevant. Ben, Carlsen, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu faire un tournoi en faisant moins de la moyenne. Ça doit remonter à Mathieu la même. Ça peut être en Norvège, il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas, il y a un tournoi où il faisait n'importe quoi en Norvège, non ? Ou il avait perdu contre Amer à la dernière ronde. Je ne sais pas s'il y a un an ou deux. Oui, mais je crois qu'il avait quand même fait 50% ou plus 1. Parce qu'habitude, quand Carlsen ne gagne pas, il fait n'importe quoi. Mais là, à ce point-là, ça fait très longtemps. Oui, oui, oui. Non, mais là, bon, pour l'instant, c'est vrai que son année 2017 n'est pas l'offissime. Mais bon, ok, on sait qu'il est bon, il peut se réveiller. Il faut peut-être qu'il coche 2, 3 trucs. Mais bon, il avait l'air de dire qu'il galère en partie longue. Oui, oui, il préfère. Il disait qu'il ne savait plus comment gagner une partie longue et que ça allait beaucoup mieux se passer au Paris Grand Chester. D'ailleurs, il avait gagné le blitz au la main d'inauguration du tournoi. Et oui, il veut jouer en blitz. Il y a Wes Lessow aussi qui ne veut plus faire de partie longue. Il veut faire un peu le système dont on parle parfois. Une partie dans une cadence, je ne sais plus si c'est 60 minutes ou 25 minutes la première partie, mais dans une cadence déjà plus courte. Et en cas de nul, à chaque fois, on réduit la cadence jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et inverse les couleurs. Et inverse les couleurs après, oui. Donc, c'est un autre système aussi dont on a déjà discuté ensemble, qui est intéressant, qui permet d'avoir forcément un vainqueur et qui raccourcit quand même les temps. Donc, à voir. Après, il y a aussi le système dont moi je parlais de faire juste 4 parties en 25 minutes. Et puis après, si c'est nul, c'est nul. Si c'est 2-2, c'est 2-2. Puis s'il y a quelqu'un qui gagne, tant mieux pour lui. Plusieurs systèmes, mais pas mal de joueurs qui ont parlé de raccourcir les cadences ici à Stavenger. Donc, ils nous rejoignent quelque part dans l'esprit. Non, mais pourquoi pas ? Ce serait plus spectaculaire en tout cas. Mais bon, ok. C'est vrai que dans ce tournoi, on n'a pas trop à se plaindre. Il n'y a pas eu de nul rapide. Ils se sont battus. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être très content des échecs. On aurait vu plus de parties si c'était plus court. Et peut-être plus simple à suivre en live. Non, on aurait peut-être fait des vidéos d'ailleurs en live. Peut-être si ça avait été du direct. Et donc, pour en finir avec le classement. Bon, Maxime qui finalement ne s'en tire pas si mal que ça. Avec une victoire contre Kramnik un peu tiré par les cheveux. On va dire ça comme ça. Ouais. Après, ok. Il a bien joué après la fin de la finale. C'est vrai que Kramnik a peut-être vu trop pousser un moment. Et après, Maxime, c'est bien revenu. Bon, il a pélade dans la forme de sa vie. Mais bon, ok. Il s'accroche. On va dire que dans un tournoi où il n'est pas en super forme. Finir à moins 1 dans un tournoi assez fort que ça. Finalement, c'est plutôt un bon résultat. On va dire ça comme ça. Même chose pour Anand qui était à moins 2 à un moment donné. Et qui finit à moins 1. Donc, il peut aussi être content de son tournoi. En revanche, Karyakin, difficile pour lui. Difficile. Bah, ouais. En plus, tu vois, il fait moins 2. Mais en plus, il a sauvé des trucs où il était hyper mal. C'est-à-dire que ça aurait pu être bien pire. Oui, oui, oui. Bah, il fait le roseau comme souvent. Il se bat. Mais oui, c'est vrai que Tron va être très, très difficile pour Sergueï une nouvelle fois. Et il va falloir qu'il s'accroche pour rester dans ce wagon de joueurs, Fab. Cette caste. Ouais. Ça pourrait être difficile. Alors, maintenant, on fait un petit tour vers le classement Hello actuel. Et on voit que Magnus Carlsen n'a plus que 11 points d'avance sur Kramnik. Et même, je pense qu'il n'en aura que 10 quand ce sera publié. Oui. Parce que t'as 28-11,5, ils vont te l'arrondir à 28-12. Et lui, il va être à 28-22. Ouais. Donc, c'est plus grand chose. Et on peut pas dire qu'on fait la série sur Kasparov. Donc, il y a bientôt un nouvel épisode qui va sortir. On a 492 likes au moment où on fait cette vidéo. Et c'est vrai que Kasparov, on le voyait pas faire de tournoi à moins un. Je ne me rappelle pas pendant tout son règne, Fabien, de tournoi où il finissait à moins un, Gary. Non, je sais pas. J'en ai pas en tête, en fait. Mais... Non, mais en fait, c'est là où on voit que ça a été énorme ce qu'a fait Kasparov. C'est-à-dire Carlsen, ça fait quoi ? Ça fait 6 ans qu'il est venu à la mondiale. On a l'impression que c'est une éternité. Et Kasparov, ça a été 20 ans. Oui, et Carlsen, on est impressionné par son jeu aujourd'hui, etc. Nous aussi, nous les premiers. Mais Kasparov, c'était quand même au-dessus. Mais je pense que d'ailleurs, même Magnus, tu sais, quand on lui a demandé quel était ton sportif préféré, il a répondu Kasparov, quoi, il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Mais normal, comme nous. Comme nous. Du coup, deuxième, donc Kramnik. Kramnik aussi, quand même, à noter. Il reste là. C'est lui qui avait détrôné Kasparov. Et il est toujours à l'affût derrière Carlsen. Énorme joueur, quoi, Kramnik. Wesley Sceau, donc troisième. Bon, il se maintient bien. Les Sceau, ce temps-là, il a fait que 10 nuls, c'est ça ? Oui, 9 nuls. En fait, c'est ce qu'on disait un peu à propos de lui. En fait, il joue très très bien. Le problème, c'est qu'il ne va pas chercher les victoires. Ils n'ont pas de risques. Et donc, si ses adversaires ne se font pas à la Kyrie, il ne va pas gagner comme ça, quoi. Donc, il va falloir lui aussi, s'il veut… Enfin, s'il veut passer un cap, c'est déjà énorme de 28-10. Mais s'il veut aller chercher la première place mondiale, disons… Ok, il va falloir peut-être faire un truc. Donc, ouais, ça, c'est pour Sceau. Il va falloir un peu faire un changement de style, un peu comme Guiri. Non, mais sinon… Enfin, je veux dire, ok, c'est quand même dur de critiquer un mec qui a 28-10. Mais tu vois, on lisait beaucoup de commentaires d'Ithi Rambic à son égard, surtout venant des États-Unis. Ouais, c'est vrai qu'ils ont rajouté, tu lisais des articles. Wesley So, on avait presque l'impression que c'était le nouveau Kasparov, justement, quand on parle de Kasparov. Il ne faut quand même pas abuser non plus. Enfin, il joue très très bien et il peut passer ce cap et devenir un très très grand champion, mais il a encore un cap à passer pour arriver au niveau d'un champion du monde. Oui, c'est ça. Il n'est pas loin, mais il y a quand même encore un… Ben, j'ai… Ouais, j'ai l'impression que pour lui, ouais, il va falloir aller chercher les victoires, en fait. Parce que déjà, je pense qu'il va être… Il fait qu'il est hyper dur à battre. Il a fait une série de ouf sans perdre. Je crois qu'il a juste perdu contre Mamediarov au Memorial Gachimov. Oui. Mais OK, à part une défaite, en fait, ça fait peut-être limite un an qu'il a perdu qu'une partie en un an, ou un truc comme ça, quoi. Donc, oui, c'est déjà énorme ce qu'il fait, quoi. Mais, comment on dit, s'il veut passer le truc, il va falloir changer quelque chose. Sinon, OK, c'est déjà magnifique d'arriver à ce niveau-là. C'est un truc qu'on ne fera jamais, ni toi ni moi, mais… Non, non, non. Je te confirme. OK, on va essayer la Clash Royale, mais bon, aux échecs, on sait qu'on n'y arrivera pas. Non, aux échecs, non. Après, il y a d'autres jeux. On a nos chances, on a nos chances. On va balancer des dragons de partout, les mecs ne pourront plus… Dragon bouilliste, tu… C'est fini. Aronian, donc, qui remonte bien. Aronian qui a été numéro 1 mondial, déjà, au classement Hello. En tout cas, il n'a pas été champion du monde, mais il a été numéro 1 mondial. Et il est pas mal classé. Il remonte au-dessus des 2800, 2808. Et s'il continue dans la forme qu'il est, il pourrait lui aussi venir titiller Magnus. En tout cas, au classement Hello. Ouais, ouais, ouais. En fait, je n'y croyais plus pour lui. Et là, en fait, depuis qu'il sort avec ses amis et qu'il prend plus de second ans, finalement, un second souffle. Caruana, à mon avis, il va falloir le surveiller lui aussi pour la suite. Cinquième mondial au-dessus de 2008. Solidin, ça fait un moment qu'il est là. Il lui manque peut-être un petit déclic, mais on sent qu'il est proche de passer le cap aussi. Enfin, il est candidat. Ouais. Ouais. Non, mais il est très bien, Caruana. Il n'y a rien à dire. Il essaye vraiment. Là, bon, pareil, je n'ai pas l'impression qu'il soit au top de sa forme. Mais bon, il a fait un tour très décent. Mamediarov, non ? Ouais, on en avait parlé. Ouais. Mamediarov, donc lui, qui s'est un petit peu calmé sur les sorties et qui est remonté à 2008 aussi. Lui, c'est l'inverse d'Aronian. Ouais. Arronian ne sortait pas assez, lui, il sortait trop. Après, c'était peut-être qu'ils ont un peu échangé. Ouais, je prends un peu de tes sorties. Tu prends un peu de mes échecs. Nakamura qui a fait un beau tournoi, qui passe juste devant Maxime pour 0,4 points. Maxime, pas en super forme les derniers temps, mais qui reste quand même bien accroché à 8ème place mondiale. Donc, plutôt bien. En revanche, pour Anand, j'ai toujours peur qu'Anand y commence la glissade. Ouais, en même temps, il approche des 50 ans. Il va bien glisser tôt ou tard. Mais il est toujours là quand même. Dans ce tournoi, il ne fait que moins 1. Il est là, dur à battre le gars. Il a battu Guiri jusqu'à dans le tournoi. Ouais, il a battu Guiri. Il est toujours au-dessus de 27-80. Donc, quelque part, la glissade attendra un peu. Ok. Ding Liren, donc jeune chinois qui est en train de monter, mais il ne jouait pas à ce tournoi. Anand Jiri, qui fait son changement de style et qui remonte petit à petit vers les 27-80, 27-90. Donc, à mon avis, à surveiller, on l'a déjà dit. Et Karyakin, qui retombe un petit peu au niveau auquel il était avant son match contre Carlsen en termes d'Elo. Il repère un petit peu les points qu'il avait. Exactement. Et puis, il va suivre Gritschouk, voir s'il peut retourner à 2800 ou pas. Alors, l'ombre de Vlad. Ouais. L'ombre de Vlad derrière Gritschouk. Et on va passer, Fabien, au dernier petit volet de cette vidéo, qui dure déjà depuis presque 40 minutes, avec le stage sur le site de la Fédération Française. Donc, il reste peu de place. Et maintenant, on a réussi… Oula, attention. Là, j'ai complètement perdu ta caméra. Bon, bah tant pis pour la caméra. Elle sera moins bien. Mais donc, on voit le stage… Je suis toujours là quand même. Je suis toujours là quand même. Je suis toujours là quand même. On voit le stage à l'écran, donc sur le site de la Fédération Française. Et on va un petit peu descendre. On voit le stage à Marrakech. On mettra le lien vers la FFE du coup, cette fois-ci en dessous de la vidéo. Donc, le stage est là avec notre vidéo mythique du 7 au 14 octobre toujours. Et on a la page dédiée sur le site. Et la brochure à télécharger. Donc, on va dire merci à tout le monde, Fabien. Ouais, tout à fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'hab si vous avez aimé. Merci la Fédération d'avoir relayé notre stage. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao ! Bye.